Hey salut les gens salut tout le monde c'est Loctet2 comment allez vous écoutez moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 5 des meilleures mitraillettes pour faire l'atomiseur strike tout simplement étant donné que la dernière vidéo on a eu plus de 700 likes si vous voulez que je vous fasse un top 10 des meilleures variantes épiques ouais je sais que c'est également beaucoup demandé sur ma chaîne donc n'hésitez pas à défoncer la barre des likes je pense qu'à 800 likes à 800 je vous ferai un top 10 des meilleures armes épiques avec best class et top bien évidemment mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour accéder aucune de mes prochaines vidéos et n'hésite pas à me bombarder cette barre de like comme j'ai dit si vous voulez un autre épisode et si vous voulez voir toutes les best class et top rester jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez avoir tout enfin selon moi mon top 5 des meilleures mitraillettes qu'il y a donc sur call of duty infinite warfare avant d'attaquer le sujet également je tenais à vous dire que selon moi les mitraillettes sont pas vraiment mis en avant sur call of duty infinite warfare c'est plutôt les ar comme la cabare comme la nv4 ou la type 2 qui sont plutôt mis en avant les smg sont moins mis en avant et je trouvais ça un peu dommage du fait que justement on pourrait tomber sur des meilleures armes des meilleures smg je pense éventuellement à la erad erad nucléaire que j'aimerais bien voir sortir comme j'en avais parlé la dernière fois niveau fusil d'assaut avec la volk mais il ya énormément de bonnes armes mitraillettes seulement en épique et non en armes à nucléaire sauf une ou deux selon moi et on va tout de suite donc commencer avec ce top là cette arme là faisait partie de la bêta de call of duty infinite warfare elle était vraiment puissante elle avait très peu de recul je sais de quelle arme tu pars je sais de quelle arme tu parles oui je me mets à ta place je me mets à ta place tu la connais forcément cette arme qui nous cassait les couilles lors de la bêta mais qui a été forcément nerf juste après je veux bien sûr parler de la fhr 40 et fhr 40 une sorte de p90 un peu un peu bizarre mais malheureusement qui a été énormément nerf après la bêta ce qui était plutôt ce qui était plutôt bien sur le coup franchement c'était plutôt bien mais le truc étant que elle a été tellement été nerf que maintenant je la trouve vraiment pas très intéressant c'est pour ça que la mets en cinquième position comparé à d'autres armes beaucoup plus intéressante niveau smg et je trouvais ça un peu dommage justement que cette arme là ne soit pas n'a pas eu de hop parce que franchement elle mériterait un petit up pour que les gens puissent rejouer avec ensuite on se retrouve avec une des armes justement que j'avais liquide bien 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 en avance la karma à la karma qu'on peut obtenir seulement dans une dans un section d'assaut je crois que c'est section d'assaut je pensais en plus équipe je pensais en plus enfin bref qui est une bonne arme alors qui est une très bonne arme en hardcore qui est moins bien encore elle est sympa encore d'accord elle est sympa mais qui est vraiment très 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 bien en hardcore que je vous recommande bien évidemment de jouer avec et c'est une dinguerie avec poignée poignée ergo et puis silencieux oui alors bien évidemment si vous voulez toutes les best class setup également certaines classes que j'ai déjà faites sur ma chaîne donc je vous invite à aller voir pour certaines classes ensuite on se retrouve la troisième avec la rpr evo qui est en troisième position alors pourquoi en troisième position vous allez me dire parce que je la trouve très polyvalente du fait que justement tu peux la mettre en mode à air et en mode smg et ça c'est génial ça c'est génial on dirait vraiment la ripper de call of duty god vous allez me dire que c'est la même arme bien évidemment mais je la trouve ultra bien et c'est une arme voilà qui mérite qu'on parle d'elle et que je la trouve un peu sous côté même si je la mets en troisième position j'ai vraiment hésité entre la troisième et la deuxième position et vous allez voir ça tout de suite pourquoi niveau deuxième position se retrouve avec une arme de dlc une smg nucléaire la trencher la trencher voilà je vous fais la petite best class setup bien évidemment je vous ferai en vidéo mais le truc étant que cette arme là est vraiment très puissante je trouve vraiment bien je trouve bien et je pense pas qu'elle mérite encore un hop parce que sinon on va se retrouver avec une vpr v2 et je la trouve vraiment très bien ainsi même si voilà ça ça rivalise pas de nouveau avec une erad qu'on soit bien d'accord ça ne rivalisera pas avec une erad mais l'arme est vraiment quand même très 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 intéressante et bien évidemment c'est une nouvelle arme de dlc en nucléaire et on dit pas non on dit pas non on est quand même assez content les autres armes dlc on les a pas eu en nucléaire la rvn voilà toutes les armes la vpr la xéon etc la hogger on les a pas eu en armes à nucléaire donc ça c'est stylé et la première position pour moi l'hvr l'hvr cette arme c'est les smg la plus sous coté qui existe dans le monde de online vraiment cette arme est vraiment ce côté et je vous incite vraiment à regarder la vidéo best class setup que je vous ai fait parce que cette arme là je la trouve génial je la trouve génial on dirait vraiment une msmc de call of duty backups 2 voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me défoncer la barre des likes et niveau des commentaires qu'elle est selon toi ton top 5 ouais parce que j'aimerais bien savoir ton top 5 c'est vrai que moi j'ai le mien et c'est qu'il faut balance tout ça etc etc mais selon moi voilà l'hvr est la meilleure smg nucléaire je dis bien smg nucléaire et non smg total et si vous voulez bien évidemment un top 10 des meilleures armes épiques sur infinite warfare n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes 800 likes et on se retrouvera avec un top 10 des meilleures armes épiques c'était l'octet 2 peace out 1